Un serpent et les enfants en ont eu assez de la guerre. Ils ont décidé de faire la guerre à la guerre. Ils ont décidé d'inventer un nouvel animal protecteur. Ils ont bien réfléchi. Un animal protecteur avec un corps de serpent, une tête de cheval, des cornes de taux, des pattes d'aigle royal et des écailles de poisson. Et ils l'ont appelé le drache de feu. Et chaque année, on organise une grande fête pour célébrer le dragon en Chine. Et ça va comme ça. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la perle du dragon. Ça s'appelle la perle du dragon. On pourrait presque imaginer que c'est la terre. On pourrait aussi imaginer que si jamais un géant passe par là, il avale la terre. Et alors ? Et alors ? Et alors quoi ? Tout est fini. Et le conte est fini. Et vous aussi. Et moi aussi. Et même la librairie est finie. Et alors je n'aurais pas dit ce que je voulais dire à ma fiancée. Qu'est-ce que je vais lui dire encore ? Qu'est-ce que je vais lui dire ? Oui, merci. Moi aussi. Oh ! Ça fait toujours bien. Vous allez m'aider à lui dire ? On va faire un, deux, trois et vous lui dites. D'accord ? Vous êtes prêtes ? Un, deux, trois. C'est une répétition. Je ne vous ai pas entendu plus fort que ça. Un, deux, trois. Je t'aime. Moi, je dois le dire aussi. Encore une fois. Un, deux, trois. Je t'aime. Oui, je t'aime, je t'aime. Je t'aime. Au fur et à mesure que l'orage éteignait le feu dévorant, petit à petit, le nuage était devenu transparent. Et le soleil avec son œil ardent a pu voir la lune qui se cachait derrière, blanche de peur et claquant des dents. Il lui dit. Que faites-vous là ? Vous avez fait pas ça. Oui, oui, pardon, c'est pas, c'est pas, c'est pas froid. Tu vois, je t'aime. Que faites-vous là ? Elle a répondu ? Rien du tout. Elle s'en va là. Rien, petit, petit. Rien, petit, petit. Ça va, jamais on n'a vu. Une nœud se davaient paré une autre. Rien, petit, petit. Tu peux filmer ma grand-mère aussi. Si elle ne me reverra ce que je s'en fous, c'est pas une grand-mère, c'est tout c'est faux. Une nœud se consomme. Voilà, je suis la réincarnation de sa grand-mère. Exactement. Il va m'embrasser, il n'est pas. Non, non, non. Ça s'appuie. Voilà, on se calme, non ? Non, mais c'est pour les petites filles, pas pour les grand-mères, ici. Alors, j'en ai dit où l'on va l'histoire. Ah oui. Donc le feu s'éteint. Ah oui. Elle est partie, là. Afin de saisir sa femme, le soleil à l'horizon va culbuter. Et la terre, ainsi privée de sa flamme, se trouva dans l'obscurité. Mais c'est difficile à comprendre. Profitant de l'occasion, la lune, bondite au ciel, elle bondite au ciel, c'est quoi ? Bondite au ciel, noir comme un fou. Le soleil, profitant de l'aventure, non. Le soleil, à son tour, montra sa fédure. La lune d'étala à son tour. C'est pour ça que nous avons depuis, et le jour, et la nuit. Et la nuit. Non, c'est pour ça que nous avons depuis, et le jour, et quoi alors ? Vous suivez ici, mémé. Mémé, tu te réveilles. Et la femme a pété. Et la femme a pété, c'est ça. C'est pour ça que nous avons depuis, et le jour, et la pluie. Je me suis dit, non, non, mais vous comprenez rien. Pourquoi je vais rentrer dans la maison ? Non, 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 non. Reste avec moi. Non, je ne veux pas. Non, je ne veux pas. C'est très chouette, mais je suis suisse. Je me laisse avec moi.